Salut à tous, dans cette vidéo on teste du très très lourd. Wow ! La nouvelle light de chez Zhiyun, la MOLUS G200. Tu vas voir, c'est une petite light ultra polyvalente, très petite et surtout très très puissante. Et celle-ci, c'est leur plus gros modèle, donc on va voir ça ensemble. Tu vas voir que vraiment, ça envoie du lourd. C'est livré directement dans une petite case en nylon bien bien rigide, donc là c'est très pratique pour le transport. Et puis à l'intérieur, tu vas le voir, c'est plutôt bien compartimenté. On a vraiment la light, le bloc d'alim et puis le bol qui est vraiment un gros modèle. Ils n'ont pas mis un petit bol comme sur les Aputure 60X par exemple. Là c'est vraiment un bol qui est balèze, comme sur une 300W. Mais en même temps, tu vas le voir, c'est pas pour rien. Donc on va avoir directement dans un premier temps le bloc d'alimentation avec la montée de lampe. Le petit bol qui est bien sûr en aluminium avec une monture Bowen, puisque oui c'est une light qui est en monture Bowen. En même temps, il n'y a rien de plus classique. On a le câble chouko au secteur qui est vraiment bien bien long, donc ça c'est très appréciable. Et enfin, le bloc lumière qui comme tu peux le voir est vraiment très très compact, avec la petite protection à l'avant sur la cobe. Cette lumière-là, en gros, ça se résume à un bloc qui ressemble à ça. Donc c'est vraiment très très compact. Tu peux vraiment mettre ça très facilement dans un sac. Alors cette light-là, elle s'appelle la G200. G200 parce qu'on est sur une lumière de 200W. En revanche, il faut savoir qu'on a un mode boost qui permet de monter jusqu'à 320W. Ce qui est vraiment énorme d'avoir un gain comme ça de 120W supplémentaire. Pour le bloc lumière, donc on est sur une monture Bowen, avec le petit cran de verrouillage qui est juste là. On a une vitre qui est au-dessus de la cobe pour pouvoir forcément la protéger. Avec déjà, rien que là, une petite partie réflecteur autour de la LED. Ça, j'ai jamais vu ça. Et en fait, ça permet rien que comme ça de pouvoir l'utiliser. Mais forcément, ça ne sera pas du tout diffusé. Là, c'est vraiment en mode gros spot. On va avoir directement le petit spigot qui est accroché à la light. Et on est bien sûr sur de l'aluminium. Donc c'est vraiment très solide. Puisque oui, tout le corps de la light est sinon en plastique. Mais c'est vraiment un bon plastique. Franchement, ça respire la qualité. Et puis à l'arrière, on a même directement un petit grillage avec tout le système de refroidissement. Voilà, donc franchement, belle qualité de fabrication. Ça pèse quand même son point. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a vraiment un bon système de refroidissement. Puis moi, je n'ai jamais eu de problème avec. On va avoir d'ailleurs le petit connecteur sur le dessous qui est juste là et qui est sécurisé. Donc c'est là où on va venir se plugger la montée de lampe pour l'alimentation. La commande, en revanche, est un petit peu plus légère. Mais elle pèse quand même son poids. Donc ça, encore une fois, c'est signe de qualité. Parce qu'une alimentation qui est super légère, c'est jamais bon signe. Donc là, ça pèse quand même un petit poids. Donc c'est cool. On va avoir le petit potard qui permet de régler directement la température. Et juste à côté, l'intensité de la LED. On a le petit cordon classique qui permet d'accrocher directement le contrôleur sur le pied pour pas qu'il traîne par terre. Voilà, donc encore une fois, belle qualité de fabrication. On le verra juste après dans les tests. Mais moi, le seul truc qui me manque sur ce contrôleur, c'est à l'arrière un petit port V-Lock pour pouvoir mettre des batteries V-Lock comme ça à l'arrière. Ce qui permettrait vraiment à cette light d'être autonome. J'ai plugé tout ça sur secteur au niveau des caractéristiques techniques. Il faut savoir qu'on est sur une light bicolore qui s'étend de 2700 à 6500K. On est sur une light qui dispose également d'une application pour pouvoir contrôler tout ça à distance. Donc comment ça se passe ? Ça se connecte vraiment directement dessus. Et puis là, tu vas avoir directement tous les devices. Juste là, tu peux les faire clignoter, tu vois. Donc ça, ça permet d'identifier de quel light il s'agit. Quand tu as plusieurs lumières, tu appuies sur ce bouton. Ça te permet de savoir laquelle et laquelle. On a également le bouton max qui est juste à côté. Donc ça, ça se permet de se mettre en mode maximum. Et là, tu vois, vraiment, c'est très, très puissant. Vraiment, ça fait vraiment mal aux yeux. Puis après, directement, tu cliques dessus. Tu peux gérer ta température. Tu as des effets. Tu as tout ce qui est gélatine. Donc ça, rien de plus classique là-dessus finalement. Allez, là, on s'est fait une petite installe à la maison pour que je puisse te montrer un petit peu les différents cas d'usage de cette light. Mais il faut savoir que je l'ai beaucoup utilisé en tournage ce mois-ci. Et en fait, c'est trop pratique à utiliser. Parce que tu peux vraiment compter dessus comme torche principale. Le gros avantage de cette light là, c'est que tu peux le voir, le corps de la lumière en elle-même, il est vraiment tout petit. C'est vraiment, on a quoi ? 5 cm au niveau du bloc de la lumière. Donc c'est vraiment très, très petit. Et ça te permet quoi ? Ça te permet de coller la light à un mur, de la mettre dans un coin. Imaginons, tu es dans une petite pièce, tu n'as pas beaucoup de recul. Généralement, c'est ça le problème avec les grosses cobes 300 watts et tout ça. C'est que c'est quand même un gros bloc. Donc tu ne peux pas forcément coller ça à un mur. Et autre gros avantage, c'est super léger. Donc ça te permet de mettre ça sur un bras de déport. Alors tu vas me dire, oui, mais avec une 300 watts, ça passe aussi. C'est vrai, mais dès que tu commences à mettre des grosses softbox et tout ça, c'est vraiment pas très stable. Puisque si tu commences à mettre une cobe 300 watts sur un petit bras magique Smallery comme celui-ci, ça ne va pas du tout passer. Alors qu'avec cette light-là, c'est tellement léger que ça peut. En plus du fait qu'on a le ballast qui est déporté. Alors on m'a dit que finalement, ça ne s'appelait pas vraiment un ballast puisque le ballast était sur les HMI. Donc dites-moi dans les commentaires si on appelle toujours ça un ballast ou pas. Mais bref, ça permet quoi ? Eh bien, ça permet tout simplement de mettre la light à un endroit qui ne serait pas accessible. Enfin, par exemple, en hauteur quoi. Et de quand même pouvoir faire ses réglages manuellement depuis les petits potards, depuis le sol. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ce déport de commandes. Ça existe depuis je ne sais pas combien de temps sur les Aputure 300 watts et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même gamme tarifaire. Là, on est quand même sur une TorchLED qui coûte 400 euros chez Studio Sport et puis sur plein d'autres magasins en France. Alors que chez Aputure, il faut au moins compter 800, 900 euros pour avoir déjà une cobe. Mais surtout pour avoir ce genre de déport de commandes. Donc là, hop, on vient l'allumer directement. Alors, ce n'est pas un bouton poussoir, c'est vraiment un switch. Donc ça, c'est très pratique parce que s'il y a des coupures de courant ou si tu viens déconnecter des trucs, il n'y a pas besoin de venir rappuyer sur le bouton. C'est vraiment un switch. Donc ça reste allumé. Donc là, on est à 2% de puissance. Et comme tu peux le voir, déjà, ça balance. On est avec un bol. Mais après, tu peux mettre, par exemple, des petites softbox comme celle-ci. Celle-ci, c'est celle de chez Smallrig, elle a 55 cm. C'est vraiment parfait avec ce genre de light. Nos deux petits potards qui permettent de régler la température de couleur et puis la puissance. Donc là, on passe à 30%. Et puis maintenant, 100% de puissance. Donc là, comme tu peux le voir, ça balance. Là, on est sur 200 watts. Et si je maintiens les deux potards, comme ça, je vais passer en mode max. Hop, mode max. Et là, on est à 320 watts de puissance. Donc c'est même beaucoup plus puissant que ma Cobb GVM. Et ça fait vraiment zéro bruit. C'est vraiment ultra silencieux comme sur une aperture. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Là, les ventilos sont passés à pleine puissance. Et si, vas-y, envoie le micro, tu vas voir, ça ne fait vraiment pas beaucoup de bruit. Par contre, il faut savoir que je n'ai pas trouvé le bouton Bluetooth Reset sur la light. Alors, il doit y avoir une combinaison de touches. Je ne sais pas c'est laquelle. Mais quand je voulais connecter un autre téléphone sur la light, eh bien, je n'ai pas trouvé le bouton moi plus. Donc ça, c'est un peu embêtant. Voilà, donc franchement, j'ai kiffé utiliser cette light. Et c'est vraiment quelque chose que je vais garder et que je vais utiliser sur mes prochaines installs. La qualité de fabrication est vraiment bonne. Pas non plus exceptionnelle. On n'a pas un corps tout en aluminium et tout ça. Ça aurait pu être sympa. Mais forcément, on est quand même sur une light à 400 euros. Donc, ce qui est plutôt accessible pour du 300 watts. Ce qu'on attend de cette lumière, finalement, c'est accompli. Vraiment, le seul truc qui manque, comme je te l'ai dit, c'est le petit port V-Lock sur le contrôleur. Il y aurait eu ça. Ça aurait été vraiment exceptionnel. Mais en tout cas, je vais leur faire remonter. Et je pense que ça sera corrigé sur les prochaines versions. Et puis, sur ce, si cette vidéo t'a plu, il te permet d'un pouce bleu. À t'abonner pour en voir plus. À me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501